Salut à toutes et à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va prédire la Liga 2021-2022, donc la saison 2021-2022. On va la prédire, donc on a les 20 équipes de Liga. Tout simplement, on va commencer maintenant les amis. En 20ème position, j'ai mis le Rayo Vallecano. Je pense personnellement qu'ils n'ont pas ce qu'il faut. Ils n'ont pas ce qu'il faut pour rester en Liga pour la saison d'après. Et voilà, je pense qu'ils vont terminer dernier du championnat. Pour la 19ème place, je trouve que ce sera à la veste. Je pense que ce sera à la veste. Personnellement, l'année dernière, je ne les ai pas trouvés très très bons. Mais en plus, ils ont échappé à la 16ème place. Ils ont terminé à la 16ème place, je crois. Donc, ça a été très 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 juste. Je trouve qu'ils n'ont pas fait énormément de choses sur le marché. Et là, je pense qu'ils vont finir le 19ème du championnat. Et pour notre dernier relégué, les amis, je vais mettre Elche. Elche, franchement, ils ne m'ont pas séduit l'année dernière. Ils n'ont pas une très très bonne équipe. Je trouve qu'ils sont très très moyens. Et je pense qu'ils vont être relégués aussi. Ils n'ont pas fait un truc de fou sur le Mercato. Même s'il reste encore des jours et des semaines. Et voilà, je pense qu'Elche va descendre en Division 2. Donc, pour les Saint-Exup, à la 17ème place, je trouve, je pense que ça sera à Mallorque. Ils sont juste... Ils viennent à peine de monter. L'année dernière, ils étaient descendus. L'année d'avant, pardon. Ils étaient descendus. Maintenant, ils remontent. Ils ont fait quelques trucs intéressants sur le marché. Ils ont repris Takekubo du Real en prêt 7. Et voilà, je pense qu'ils ont une bonne équipe. Qui peut se maintenir. Pour la 16ème place, les amis. La 16ème place, j'ai mis Osasuna. Ils ont terminé 14ème l'année dernière. Je pense qu'ils vont un peu plus galérer cette saison. Mais au final, ils vont se maintenir. Ils ont acheté Boudimir de chez Mallorque. À 8 millions d'euros. Ce qui est plutôt pas mal. Et à part ça, ils n'ont pas fait grand-chose sur le Mercato. Mais bon, j'ai mis Osasuna 16ème. Pour le 15ème, les amis. 15ème, j'ai mis K10. Ils ont fait une saison de ouf l'année dernière. Ils ont battu l'Oréal à l'extérieur. Et ils ont battu le Barça au Camp Nou. Ils ont fait un nul contre Barça, pardon. Donc, ça a été plutôt une surprise. Je les avais mis 18ème, je pense, l'année d'avant. Mais, je pense qu'ils vont encore se maintenir. Mais ils vont un peu plus galérer cette saison. Ils avaient terminé 11ème, 12ème, je crois, l'année dernière. Et voilà, je pense qu'ils vont quand même se maintenir. Pour la 14ème place, les amis, j'ai mis un promu. Et c'est Espagnol. L'Espagnol de Barcelone. Le rival du Barça. Je pense qu'ils vont se maintenir. Ils ont beaucoup plus d'expérience que les autres équipes. Et ils ont une bonne équipe qui peut jouer du beau football. Là, j'ai mis 14ème. Pour la 13ème place, maintenant, les amis, Retafé. Retafé, ils ont terminé à la 15ème, l'année dernière. Franchement, ils font des matchs assez bons. Des bons matchs contre les bonnes équipes. Mais contre les équipes de leur niveau, je trouve qu'ils ne se donnent pas assez. Et voilà, ils vont terminer 13ème, à mon avis. Là, on verra à la fin de la saison. Pour la 12ème place, j'ai mis Levante. Voilà, ça, c'est une équipe, franchement, qui est un peu bizarre. Parce que, contre le Barça, le Real, la Clique du Madrid, ils font toujours des résultats. Des nuls, ou parfois, ils arrachent la victoire. Mais contre les équipes de leur niveau, ou inférieurs à leur niveau, pardon, ils galèrent. Je ne sais pas ce qu'il se passe, mais ils galèrent. Là, derrière, ils avaient fini 14ème. Ils ont de très bons joueurs, ils ont Morales, ils ont Roger, Roger Marty, franchement. Je trouve qu'ils peuvent beaucoup mieux faire. Et voilà, je les ai mis 12ème pour cette saison. La 11ème place va revenir à Bilbao, à mon avis. Je trouve que cette équipe est très, très irrégulière. Encore, ils font des bons matchs contre le Real, le Barça et l'Atletico. Le MCV, mais voilà, ils n'ont pas tout ce qu'il faut pour monter à la deuxième partie de tableau. Ils ont toujours les mêmes joueurs. Ils n'achètent pas de joueurs parce qu'ils ont une politique où ils ne prennent que les joueurs de leur région. Et voilà, je trouve qu'ils n'ont pas assez de trucs qui vont les laisser monter dans cette deuxième partie de tableau. Pour la 10ème place, j'ai mis Grenade. Donc Grenade, ils avaient fait une très, très belle saison le dernier. Ils avaient fini 9ème, 8ème. Mais voilà, je pense qu'ils vont terminer 10ème, même s'ils perdent Soldado. Soldado qui est parti à Mayork, je crois. Je pense que Grenade va finir 10ème. Pour la 9ème place, j'ai mis Valence. Valence, ils avaient fini 13ème l'année dernière où ils avaient vendu plein, plein de joueurs. Je pense que cette fois-ci, même s'ils n'ont pas ramené des joueurs intéressants. Je pense qu'ils peuvent faire une meilleure saison que celle de l'année dernière. Ils ont un peu plus d'expérience entre les joueurs. Je pense qu'ils vont finir 9ème. Pour la 8ème place, les amis, j'ai mis Celta Vigo. Celta Vigo, ils ont perdu pas mal de joueurs. Ils avaient beaucoup de joueurs en prêt et qu'ils ont perdu. Je pense qu'ils vont finir 8ème. Ça reste une belle saison pour eux, mais 8ème pour moi. La 7ème place va revenir à Betis. Betis avait fini 6ème in extremis l'année dernière devant Villarreal. Ils perdent quand même Ayssa Mundi et Emerson qui est parti au Barça. Ayssa qui est allé à Villarreal. Mais voilà, je pense qu'ils ont une bonne équipe, un bon entraîneur. Ils peuvent totalement finir cette place ou même plus haut. Pour la 6ème place, j'ai mis Real Sociedad. La Real Sociedad avait fini 5ème l'année dernière. Donc je pense qu'ils vont reculer d'une place. Ils ont les mêmes joueurs. Ils n'ont pas perdu un truc de fou. Je pense qu'ils vont finir 6ème. Et voilà, une belle saison pour eux encore une fois. Pour la Real Sociedad. Pour la 5ème place, c'est Villarreal. Villarreal qui ne va pas finir pour moi en Champions League. Ils ont une bonne équipe. Par contre, ils vont avoir beaucoup plus de matchs. Ils ont la Champions League à jouer cette saison. Et ça va être beaucoup plus chaud à trouver des joueurs en profondeur du banc. Donc voilà, je pense qu'ils vont un peu plus galérer. Mais quand même, ils vont venir 5ème. Ce qui est plutôt positif. Pour la 4ème place, les amis, ça sera Séville. Je ne vois pas Séville faire une surprise et monter sur le podium. Pour moi, le podium est intouchable pour le moment. Même s'il y a beaucoup de joueurs qui sont partis. Je pense que Séville va quand même finir 4ème. Ils ont ramené Lamella. Ils ont vendu Brian Trid à Tottenham. C'est une bonne offre. Mais voilà, je pense qu'ils vont quand même finir 4ème. Mais qui se qualifient quand même pour la Champions League. La 3ème place, ça sera l'Atletico Madrid, les amis. Je pense que l'Atletico Madrid ne va pas refaire son expo à l'année dernière. Mais même si, même si le Barça a perdu Messi, même s'il aurait perdu Ramos et Barane. Je pense que l'Atletico, ils n'ont ramené que Rodrigo Dépaule entre parenthèses. Et voilà, je ne pense pas qu'ils vont tenir le coup encore une saison et regagner les titres. C'est toujours difficile de garder son titre de saison constituée. Donc voilà, pour moi, l'Atletico Madrid doit finir 3ème du championnat. Pour la 2ème place et la 1ère place, les amis. Pour le Montembour, j'ai mis quand même le Barça 2ème et l'Oréal 1er, bien sûr. Je vais voir ce que je supporte le Real ou quoi que ce soit. Mais je pense vraiment que l'Oréal va finir 1er et gagner le championnat. Même si on perd Ramos et Barane, je pense que l'Oréal, avec le recrutement de Dala, les retours de Bayle et Hazard, s'ils peuvent faire une saison potable, Bayle et Hazard, s'ils ne restent pas blessés. Quand tout simplement, ils ne se blessent pas. Parce que si Bayle met 10 buts, Hazard 10 buts, je pense vraiment que l'Oréal a une grosse chance. Avec les plus de 20 buts de Benzema, l'Oréal a une très grosse chance de ramener ce titre à la maison. Par contre, pour le Barça, ils perdent Messi, certes. Ça va être très désavantageux pour le Barça. Mais quand même, ils ont ramené pas mal de joueurs. Ils ont ramené Emerson de Betis. Ils ont ramené Aguero. Ils ont ramené Dewey. Et en plus, Griezmann, je pense que Griezmann peut un peu plus s'entrer. Parce qu'il était un peu dans le bord de Messi quand Messi était là. Mais voilà, je pense que le Barça va faire une belle saison. Ça ne va pas être un titre facile pour l'Oréal, mais je pense que ça va être assez serré entre trois équipes. Mais je pense que l'Oréal va gagner le championnat à la fin. Donc voilà, ce sera tout les amis pour moi, pour mon pronostic. Dites-moi dans les commentaires, bien sûr, ce que vous pensez, votre avis sur mon pronostic et votre pronostic à vous. Et qui vous voyez comme champion en fin de l'égalité. Donc voilà, ce sera tout pour moi les amis. Salut et profitez des vôtres. Sous-titrage Société Radio-Canada